La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumis Quotidien paru ce mercredi, 12 nouvelles listes validées relativement au deuxième et dernier tour du contrôle des parrainages. 21 candidats ont pu franchir le cap recalé. Professeur Amsatou Soussidibi réclame sa caution. Rose Wardini, la surprise du jour, renseigne ce journal. Dans Vox Populi, au même moment, 21 candidats sur les 93 ont survécu au parrainage. Les qualifiés sont Boubacar Kamara, Détchifal, Cherti Djanji, Professeur Daouda Ndiaye, Karim, Abipsi, Khalifa, Anta Babakar, Amadouba, Rose Wardini, Idi, Alu Mamadou Dja, Serine Boub, Papa Djibri Fal, Mamadou Lamindialou, Mohamed John, Maligaku, Alingoui, Mamboui Djawou, Basirou Diomai, Eterno Alassane Sal. Après ce premier filtre qui se rend sur la ligne de départ après la délibération du 20 janvier prochain, s'interroge ce journal. Le journal enquête dévoile les secrets de leur réussite. Gakou, Mamadou Lamidialou, la revanche des éternels outsiders, Idrissa Seck de Justesse, Rose Wardini pour l'honneur des femmes. Pourquoi les recours des recalés ont peu de chances d'aboutir, se demande le journal. Les candidats forcent le passage selon Sud Quotidien, concernant toujours le contrôle et régularisation du parrainage. Idrissa Seck, Maligaku, Alingoui, Mamboui Djawou, toujours en lice. Rose Wardini rejoint Anta Babakar Ngom dans la course. Mimitouré, Abdelmbaye, Suleymane Nenendiaï, Bougane, Rokali. Petit modèle, titre pour sa part, Le Quotidien, ancien chef de gouvernement Rokali, Nenendiaï, Abdelmbaye et Mimitouré hors course. Edi et Boun Abdelha échappent à la guillotine. Rokali est destin piégé, titre pour sa part, L'Observateur. Certains seront contraints de quitter l'espace politique. 21 candidats passent le filtre du parrainage et attendent les prochains obstacles à franchir. Effet secondaire dans Bessby le jour, rationalisation pour le parrainage. Le défi de l'organisation matérielle, 14 milliards de francs CFA en 2019 pour 5 candidats. Jomaï Faye, le troisième candidat de son copasse. Alingoui, Bounjoun et Mamboui Djawou, les rebelles du Maki face à Amadouba. Mimi, Abdelmbaye, Nené, Abdoulrahman Djouf, Bougane Gay, Rokali. Dans Welfe Quotidien, journée portes ouvertes. Régularisation des parrainages au conseil constitutionnel. Les candidats font fureur, c'est à lire à la page 3 de ce journal. Dans Libération, l'on s'intéresse à Colin Faye, lourdement chargée. Elle est visée pour tentative de sortie irrégulière de correspondance, proposition non agréée de complot contre l'autorité de l'État. Tentative de livraison à une puissance étrangère, dont renseignements devront être tenus secrets, mais aussi actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique. Le journaliste se penche sur le sport remise du drapeau pour la canne de football. Maki gonfle à bloc les lions. Pour Koulibaly, ils sont prêts pour la reconquête du titre. On se porte toujours dans le journal Réumisport Cannes 2023, l'énorme promesse de Maki Salle au lion. Record Cannes 2023 toujours, le drapeau national reçu hier, des lions en mission reconquête. En préparation à l'INSEP de Paris, le renouveau de Balégué 2 est-il possible, s'interroge ce journal. Et c'est ce qui m'affront à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.